La popularité de Clémentine Célarié ne s'est jamais démentie au fil des années. Spontanée et lumineuse, elle a incarné énormément de personnages au théâtre comme au cinéma. En 2021, elle avait confié dans son ouvrage les mots défendus avoir vaincu un cancer du côlon. Je suis guéri, j'ai la chance d'être guéri. J'avais écrit ce livre pour parler de la guérison, confiait-elle, il y a quelques jours, sur le plateau de quelle époque. Parce que le cancer est égal à la mort dans la tête des gens et si est-il pour ça que, pour moi, il faut absolument en parler, a-t-elle martelé ensuite dans l'émission. Celle qui est à l'affiche d'une vie de Maupassant, au théâtre du Petit Saint-Martin était l'invité de cet avou, ce jeudi 16 février. Vous n'allez pas rester comme ça ? Clémentine Scellarié a partagé une anecdote à propos de son physique, qui a littéralement sidéré Anne-Elisabeth Lemoyne. Un jour avec Chantal Lobby, on était en boîte de nuit, il y a longtemps. Et il y a un chirurgien esthétique qui vient, mais on ne savait pas que c'était un chirurgien esthétique. Il dit, bonsoir, je suis. Là on n'entend pas bien, vous n'allez pas rester comme ça ? A-t-elle raconté provoquant l'hilarité des chroniqueurs et la surprise de l'animatrice. On a cru que c'était une blague. Je vous jure, on était au VIP je ne sais pas quoi. Et oui, il nous a donné sa carte. On rigolait toutes les deux, a poursuivi la comédienne. Loin de se formaliser, elle lui a même demandé s'il s'agissait d'une caméra cachée. Il l'a très mal pris, a-t-elle ajouté. Le monde à l'envers, comme l'aune de signaler les chroniqueurs. Une attitude sur les plateaux télé qui a pu lui jouer des tours dans sa carrière dans l'émission, la comédienne est également revenue sur son côté impulsif, qui a parfois pu lui jouer des tours dans sa carrière. Quelquefois on est mal compris, a-t-elle noté. Moi j'ai fait des conneries épouvantables, j'avais des costumes, si est-il pas possible. Ça débordait trop de partout, les gens se sont foutus de ma gueule mais bon, en même temps, on aime bien faire le pitre, a-t-elle poursuivi. Une attitude qui lui a valu de s'attirer les remontrances de son fils. Mon fils m'a dit aussi tu parles à la télé comme tu parlerais à un copain mais si y est-il vrai, a-t-elle concédé. A lire aussi arrête de faire de la télé, Clémentine Scellarié évoque son caractère parfois décrié et les conséquences sur sa carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !